Jean Fort, le cycle de l'humanité adamique Chapitre 8 Les signes de notre temps Que le figuier vous fournisse une comparaison Quand ses branches deviennent molles et qu'il lui pousse des feuilles Vous savez que l'été est proche De même vous, quand vous verrez toutes ces choses Sachez que l'événement est proche, qu'il est aux portes Matthieu 24, versets 32 et 33 Que nous le voulions ou non Que nous soyons conscients ou abrutis Sceptiques ou enthousiastes Nous sommes tous embarqués dans cet étrange navire Qu'est la civilisation planétaire De ce troisième tiers du XXe siècle Nous sommes libres d'en parcourir les coursives D'y hanter le bar ou la piscine La salle de danse ou la bibliothèque La salle de jeu ou la chapelle De nous entretuer De nous accoupler D'y prier ou d'y observer les étoiles Lorsque dorment les autres passagers Mais quelque inquiétude ne laisse pas de nous étreindre Lorsque par de trop fréquentes clameurs Nous sommes informés Que plusieurs officiers s'en disputent le commandement Qu'un certain nombre de ceux-ci Semblent ivres ou aliénés Et qu'en fait, personne à bord Malgré les communiqués rassurants dispensés aux passagers Ne semblent vraiment informés de notre route Et de la configuration véritable Des côtes hostiles que nous longeons Car on a brûlé les cartes Car il y a eu mutinerie à bord Les chefs anciens ont été jetés aux requins Ils avaient démérité, paraît-il Mais ceux qui les ont remplacés Nous les feraient plutôt regretter Les nouveaux maîtres du bord ont proclamé Entre parenthèses La proclamation est leur fort Ce navire est un navire à discours Voir la nef des fous d'un certain Hieronymus Bosch Fermez la parenthèse Ils ont donc proclamé que ceux qui commandaient Avant eux Étaient des imbéciles Nourris d'idées fausses Et qu'ils ne pouvaient nous conduire Qu'en des ports très anciens Et très nauséeux Eux, forts de leur brutalité Et de la très bonne opinion Qu'ils ont d'eux-mêmes Nous promettent De nous conduire au jardin des espérides C'est pourquoi sans doute Ils voguent à peu près vers le soleil couchant Sans carte Car les documents les plus précieux Ceux qui autrefois étaient l'objet de soins Et de vénérations Ont été détruits comme entachés d'obscurantisme On a remplacé les antiques portulants De la tradition En ton parenthèse Un mot qu'il ne faut plus prononcer à bord Fermez la parenthèse Par une quantité prodigieuse D'appareils subtils et compliqués Qui ne cessent de nous renseigner Sur les particularités Les plus inattendues Du morceau d'univers Où nous voguons Mais un renseignement S'obstine à demeurer inconnaissable Le cap que nous suivons Où sommes-nous ? Où allons-nous ? S'obstine à se demander à voix basse Certains passagers inquiets Parait-il rétrogrades Et réactionnaires Que l'optimisme délirant Du journal officiel du port Semble ne pas convaincre Autour de ces attardés L'ensemble de la cargaison humaine Parait frappé d'amnésie Personne ne se rappelle Que plusieurs fois déjà Le navire a subi Des échouages hideux Et n'a été remis à flot Qu'à grand peine D'ailleurs l'optimisme Est obligatoire à bord Récemment un fou Un poète Entre parenthèses Espèce dangereuse et inutile En voie de disparition Fermez la parenthèse A récité devant un groupe de passagers Une pièce en verre D'un certain Rimbaud Arthur Les officiers du bord Ont aussitôt décelé Dans cet acte Une attitude D'intolérable anticonformisme Et d'insubordination larvée On a mis le poète au fer Le poème s'appelait Le bateau ivre On a mis le poème s'appelé 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 Sous-titrage MFP.